Un arbre broyé. Dans la nature, même la plus humble des créatures a toujours son rôle à jouer. Oh... Maman, papa... Vous avez vu ça ? S'il y avait encore une avalanche, notre repère pourrait être englouti, Wikasa. Oui, tu as raison, Winyan. Il nous faut trouver une autre tanière pour la fin de l'hiver. Est-ce que tout va bien, Wally ? Ben, mon arbre a été enseveli par une avalanche, ma nourriture a été ensevelie par une avalanche, et j'aime moi-même, Wally, rester à cause d'une avalanche. Bon, enfin, à part ça, tout va parfaitement bien, Wombly. Effectivement, tu vas devoir trouver un nouvel arbre ? Non, un nouvel arbre. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul ? Évidemment que je dois m'en trouver un autre. Ah ! Les loups, Renéga ! Taïma, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de venir chasser sur le territoire de Wikasa. On n'a pas le choix. Au cas où vous l'auriez oublié, l'avalanche a fait fuir le gibier de nos terres. Allez, ne perdons pas de temps ! Où vont-ils, comme ça ? Euh, pour ne rien le cacher, je tiens pas trop à le savoir. Et puis, c'est pas tout ça, mais je te rappelle que j'ai un arbre à trouver, moi. Mais, et les loups, Renéga, alors ? Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer, Waii ? Je cherche un arbre pour remplacer celui qui a été détruit par l'avalanche. Euh, Waii, c'est peut-être pas une très bonne idée de t'installer ici. Bah, et pourquoi ? Avec vous dans les parrains, je serai protégé de tous les présents... Ah, dis-donc, tu vois ce que je vois, Scar ? Ouais, un joli petit écureuil bien dondé. Laissez Waii tranquille, sinon... Sinon quoi ? Sinon vous aurez affaire à nous cinq. T'as de la chance d'avoir de nombreux amis, petit écureuil. Ah, je le savais ! Avec vous dans le voisinage, je sais que j'aurais rien à craindre. Absolument... Laissez tomber. Je crois que c'est pas mon jour aujourd'hui. Oui, Kassa ! Que se passe-t-il, Winona ? Les loups-renégats sont venus chasser dans les parages. Quoi ? Les renégats ? Ils sont sur notre territoire ? Oui, j'ai trouvé leur trace un peu partout dans la vallée. Leur territoire a dû être englouti par l'avalanche. Vous avez entendu, les renégats sont de retour. Ah bah oui, oui, c'est vrai ! Je les ai vus ce matin, ces affreux. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu me mettre à l'abri... À vos côtés ! Ah, j'ai trouvé ! Grand, confortable, et en plus de la nourriture en abondance ! Celui-là, c'est l'arbre idéal ! Venez par ici, les enfants ! On arrive, maman ! Écoute-moi bien, Wonji. Il y a un grand risque d'avalanche ici. Trouve un endroit sûr pour toi et les autres louveteaux jusqu'à ce qu'on ait chassé les renégats de notre territoire. Compris ? Compris pas. Bon, alors, vous avez entendu, partons tout de suite ! Non, nous, on va rester ici. Hein, Ska ? Ouais, c'est pas une petite avalanche qui va nous faire peur. Très bien, comme vous voudrez. Nous, on y va. Vous allez vraiment quitter le repère ? Oui, on reviendra d'ici quelques jours. Hé, Wonji, si on les aidait ! Ah, ah non ! C'est hors de question ! Je dois aménager mon arbre, moi ! D'accord, d'accord, reste si tu veux. Après tout, on te laisse en bonne compagnie. Hein ? Hé, oh, attendez ! Je vous ai jamais dit que j'étais un spécialiste de la recherche d'abri. Vous avez besoin de quoi ? D'un arbre ? D'un terrier ? D'une grotte ? Cette fois, on les tient. C'est oui qu'à ça, filon ! Allez, Wonji, encore un effort. Oh, mais ça fait des heures qu'on cherche un abri et il n'y a rien qui fasse l'affaire. Oh, patience ! On va bientôt finir par trouver quelque chose. Eh ben oui, moi, je veux bien, mais en attendant, c'est légèrement fatigant de vous suivre. Je vais vous le trouver, moi, à l'abri idéal et sans bouger d'ici. Vous devriez venir voir, c'est magnifique. Attention ! Les Renegas ! Arrête, Wonji, tu vas déclencher... une introvalence ! Restons pas là ! Fichons-toi ! Fichons-toi ! Où ? Où la ? Où la ? Je ne pense pas qu'on les reverra de si tôt Regarde, les enfants Papa, maman, on n'a rien Attention les amis, les renégats vont arriver Ne t'inquiète pas, Ouai, ils sont loin maintenant A tous les coups, ils se sont enfuis en entendant ton cri qui déclenche des avalanches Plutin et Ska, ils ont voulu rester à la tanière La neige les a sûrement ensevelis Quoi ? Allons-y avant qu'il ne soit trop tard Hé, attendez-moi ! Hé, hé ! J'ai bien cru qu'on y resterait Vous êtes sains et saufs Maman ! En me désobéissant, vous vous êtes mis en grand danger Vous méritez d'être punis Cette grosse frayeur leur a peut-être déjà servi de leçon Tu ne crois pas, Wikasa ? Soit, je vais être indulgent pour cette fois Oh non ! Oh, c'est pas possible Tu sais, je crois qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas mon jour, c'est ça ? Oui, ben je sais, figure-toi que je l'avais remarqué, moi aussi Ben oui, c'est comme ça que ça s'est passé, tatonca On peut savoir ce qui se passe ici ? Ah, c'est toi, tatonca Bonjour, oui Tes amis viennent de me raconter tes exploits Oh ben, disons que si je n'avais pas été là Ils auraient été dévorés tout cru, c'est tout Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que dans la nature Même la plus humble des créatures a son rôle à jouer Quand ça humble, moi ? Je suis quand même waï L'intrépide écureuil qui déclenche les avalades Un jour, un jour, vous verrez, ce sera mon jour Le loup et la louve alpha Au sein de la meute, chez les loups Se trouve un couple formé d'un mâle et d'une femelle Qui dirige les autres membres Ils sont appelés les loups alpha Ce couple dominant Prend toutes les décisions au sein de la meute Qu'elles concernent la chasse Ou la délimitation et la surveillance du territoire La survie de la meute repose sur leur décision Les autres loups contestent parfois cette hiérarchie Le mâle dominant doit défendre sa position Et prouver aux autres qu'il est le plus fort Les combats font alors rage Le couple alpha est le seul à se reproduire au sein de la meute Lorsque la femelle m'ébat Les autres loups prennent soin de ses petits Et se chargent de la nourrir Les loups alpha ont des souffres douleurs Qui subissent leur excès de colère Et prouvent au reste de la meute Qu'il ne faut pas les provoquer Ces loups sont appelés loups oméga La meute est un groupe soumis à de nombreuses lois Avec à sa tête les loups alpha Qui doivent chaque jour prouver leur légitimité Cela au dépend de ceux qui voudraient s'opposer à eux La nature nous réserve bien des surprises A bientôt pour d'autres découvertes Dans le monde de Tatanka Un terrible rugissement Chaque année, le début de l'hiver marque le moment où les élans migrent vers des terres plus fertiles Alors, c'est le grand jour aujourd'hui, Big Mose Oui, Wonji Il est temps pour nous de partir à la recherche Sauvez-vous Sauvez-vous tous Les loups renégats Là-bas et derrière la colline Calmez-vous, voyons, les enfants Ce ne sont que des coyotes La peur est souvent nécessaire à notre survie Mais elle peut aussi parfois devenir notre pire ennemi Une chance que c'était pas les loups renégats, finalement Vous n'avez aucune raison d'avoir peur Je les aurais fait fuir en poussant mon terrible rugissement Génial Maintenant, je vais pouvoir migrer l'esprit tranquille A bientôt, les amis Salut, Mose On se reverra après l'hiver Une tempête se prépare Et les loups ne sont toujours pas revenus Je m'inquiète, Wikasa Ne te fais pas de soucis, Winian Je suis certain que Wonji saura s'occuper de ses frères et soeurs J'ai vu les loups renégats J'ai flairé leur piste près de la cascade Dans ce cas, allons chercher les enfants Cette fois, on est bel et bien perdus Eh, attendez ! Je connais un abri à ours pas très loin d'ici On pourra y passer la nuit T'attends le cas Ok, Poum, emmène-les dans ton abri Je vais chercher de l'aide Ils se séparent Qu'est-ce qu'on fait, Taïma ? On les attaque ? Patience ! Avec cette tempête, ils ne peuvent plus nous échapper Ici, vous serez en sécurité Rassure-moi, c'est pas la grotte d'un prédateur ici, Poum Vous en faites pas pour ça, je vous défendrai Ah oui, c'est vrai, avec ton célèbre rugissement Je vous signale que ce rugissement a fait fuir bon nombre de prédateurs Y compris Taïma Bien sûr, le loup renégat le plus cruel des environs Effrayé par l'ourson le plus gourmand du territoire Oh, mais c'est quoi, ce vacarme ? Puisque je vous dis que c'est vrai C'était même par une nuit d'hiver glaciale Je me souviens que j'essayais de me débarrasser d'un aigle aux griffes asserrées Et d'un puissant coup de patte, je l'ai envoyé chasser ailleurs C'est alors que je me suis retrouvé nez à nez avec l'abominable Taïma Je sens encore son haleine répugnante Je fixais ses gros luisants pointés sur moi C'est alors que n'écoutant que mon courage J'ai respiré un grand coup Et j'ai poussé mon fameux rugissement d'ours pas content du tout Mais fort, Poum Si bien que Taïma a déguerpi sans demander son reste Et c'est là que j'ai été attaqué par un énorme serpent venimeux Qui s'est enfui dès qu'il a entendu mon terrible Et c'est à ce moment-là que le serpent géant a pris la fuite, c'est ça ? Oui, ça fait longtemps que t'écoutes Oui, assez longtemps pour avoir quelques réserves sur ta petite histoire Je peux te dire un mot sur la seule, oui ? Regarde, Kasa, les traces sont encore fraîches Oui, ce sont bien celles des Louveteaux Mais ils ne sont pas seuls Les Renégats, ils sont sur la piste des enfants, vite ! T'attends, Kaa ! T'attends, Kaa ! Kuan Ji ? T'attends, Kaa ! Que se passe-t-il ? Et en plus, tu me fais passer pour un serpent venimeux Non mais t'as pas honte ? Chut, tais-toi ! Écoute, si t'acceptes de rien dire, je t'aiderai à faire des réserves pour l'hiver Je te donnerai toutes les baies que je garde dans ma tanière Oh, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras Tu pourrais pousser ton terrible rugissement Quoi ? C'est tout ce que tu veux ? Oui, on aimerait bien entendre ton terrible rugissement, nous aussi Protège-moi, Hawaii Vas-y, toi, fais-lui ton cri de l'ours, pas content ? Ça suffit De toute façon, nous allons tous vous dévorer Daima, n'y songe même pas Ou tous les trois vous aurez affaire à moi Et vous aurez aussi affaire à nous Alors ça, c'est ce que j'appelle gros pied Ce n'est que partie remise Papa, maman ! On s'est perdus à cause de la neige Allons, c'est fini, les enfants Merci pour ton aide, Tatonka C'est Wanji qu'il faut remercier Ton fils a su braver la tempête pour me conduire jusqu'ici Ah oui ? Heureusement, parce qu'on pouvait pas compter sur le terrible rugissement de poume pour nous tirer d'affaires C'est vrai, tout ce que je suis capable d'effrayer, ce sont les papillons Et encore, j'y arrive pas toujours Heureusement que j'étais là, pour faire barrage aux Renégats avec mon corps Attention, les revoilà ! Grâce à vous deux, tout le monde a appris une leçon capitale Il n'y a rien de plus dangereux que la peur Qui rit ? Qui rit, pauvre ? Ah, ah ben j'ai compris C'est de toi qui rit C'est vrai que c'est drôle Les relations entre les loups Dans la meute, les loups vivent selon un ordre très précis Qui s'organise autour des rapports de force entre les loups dominants et les loups dominés Les loups dominants, appelés aussi loups alpha, sont reconnaissables au sein de la meute Car ils ont toujours la queue relevée, ce qui est un signe de force Ils sont craints et respectés par l'ensemble des autres loups Ils mangent avant les autres Et n'hésitent pas à remettre en place ceux qui voudraient les défier En montrant l'écrou ou en se battant Le loup dominé doit montrer qu'il accepte d'être inférieur Il le montre par ses oreilles et sa queue qui doivent être basses En cas de conflit, le loup dominé doit se coucher sur le dos Les pattes en l'air sans bouger C'est signe de soumission absolue Un couple dominant règne environ 8 ans sur la meute Mais si un loup dominant perd un combat Il doit alors céder sa place au loup qui a été le plus fort La nature nous réserve bien des surprises A bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka L'aigle vole dans le ciel Le serpent, lui, rampe sur la terre Chacun a ses talents propres Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours Et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres Mais attends-moi ! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi Un terrier ? Ça va être pastoche ! Ouais, tu m'étonnes, frérot ! Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire Tu as raison, Wanshee C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider C'est vrai, c'est super ! En vous souhaitant à tous bonne chance Allez, vous allez ici ! Espèce de sale bestial, va ! Fichez le camp, je vous dis ! Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies Ah bon ? Et tu crois que je fais quoi, la sieste ? Ah, j'ai dit ! Oh bah dis donc, t'as vu ça, paf ? Il suffisait juste de te menter Derrière toi ! Ah ! Raté ! Je suis bien trop agile pour vous, serviette de moineau C'était incroyable, Wai ! Merci d'avoir sauvé mon buisson Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver Tu crois ? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épique le plus rapide de toute la région ? Oh mais en échange de ton buisson à baie, je pourrais même t'apprendre à voler ! Oh, Wai, t'es vraiment un copain ! Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé Vous fatiguez pas, les Minus ! C'est nous qui allons remporter la victoire ! Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni, je crois que j'ai trouvé une solution Vous voulez que je repère un terrier pour vous ? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly Là, tu n'as pas tort Je m'en occupe tout de suite, les amis ! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver Tricheur ! Vous n'avez pas le droit de demander de l'aide Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wicasa Faites donc équipe avec nous Tu leur fais confiance, Wange ? Absolument, on fait partie de la même meute, non ? Non ! Malheureusement, c'est pas ce que je cherche Waii, ça fait super longtemps que je tourne Je peux arrêter maintenant ? Waii ! D'accord, que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler ? Je me tiens ! Allez, encore un petit effort ! Et une, deux pour moi Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc épique le plus rapide du territoire Ouais, pas mal C'est par là, tout près de la rivière Wombly, t'es trop forte, tu sais Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord Regardez Merci, Wange C'est sympa de nous laisser gagner Ah, j'en étais sûre Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant Et on aura perdu la partie Rattrapons-les ! J'abandonne Je préfère continuer à m'empiffrer des bêtes toute la journée sans rien faire Ah non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons ! Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, voyons ! Mais enfin, c'est pas possible ! Regarde-moi ! Et voilà, je suis en pleine forme, moi Tu vois ? C'est ça, être rapide Tu vois, tu peux y arriver ? Là-haut, c'est l'aigle noir ! Il nous rattrape ! Je le vois bien, Trouillard Stop ! Oui, il n'est pas un, ils sont en danger Allons les aider Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse ? Les amis, c'est plus important Au secours ! À l'aide ! J'arrive, oui ! Laissez tranquille ! Ouais ! Romain gagné ! Il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là C'est fini maintenant, Waii Toppa, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, rien du tout, la routine Pain, t'as juste sauvé la vie C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa Je vois un grand nombre d'animaux différents Mais aucun lièvre blanc à l'horizon Venez, allons voir ce qui se passe Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis Ah oui, hmm Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir Je peux tout t'expliquer ? Vous n'êtes pas encore dignes de faire partie de la meute Seuls Wanzhi, Yamni, Numpa et Toppa auront le droit de chasser avec moi C'est pas juste, c'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wombly Et c'était une excellente idée Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent N'oublions pas non plus que Paa a été très courageux Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami T'as entendu, Waii ? Je t'ai sauvé la vie Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire Alors il serait peut-être temps de me rendre mes bais, non ? Non mais attends un peu Je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens Quand on est une boule de piquant Ah ouais ? Eh ben puisque c'est comme ça Tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant Si tu lui rends pas ses bais Attends pas Non mais tu vas pas tâcher pour ça Reviens Reviens Attends Le lièvre d'Amérique Découvrons un animal adorable et inoffensif Le lièvre d'Amérique Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg A la différence des autres lièvres Ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm Son pelage est d'un brin grisonnant l'hiver Qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement A la différence de son cousin d'Arctique Qui lui est tout blanc Le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue Une couleur plus foncée Le lièvre est un animal solitaire Qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes Pendant la période estivale Et d'écorces pendant l'hiver Il n'a pas besoin de boire beaucoup Ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km heure En faisant des bons de 3 mètres Le lièvre est agile et rapide Et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région Comme le loup ou l'aigle La nature nous réserve bien des surprises A bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka Quatre petits loups Loins du repère Jour et déjourent Bien des mystères Qui les protègent De tous les pièges Une force qui va Qui se nomme, se nomme Tatonka Il est soleil Rayon de paix et de courage Il est merveille Voix du respect Et voix de sage La vie sauvage Voyage